On te donne ce triangle, un triangle ésocèle, il a deux côtés égaux à 2. On te donne un des angles de ce triangle, puis sur 3. On te donne une hauteur ici de longueur inconnue A, issue de ce sommet. Puis trois inconnues, cette longueur B, cet angle alpha et cet angle bêta. Et première question, on te demande de trouver les quatre inconnues et cela nous aidera à trouver la valeur de cet angle remarquable, enfin du cosinus et du sinus de cet angle remarquable de π sur 3, équivalent à 60 degrés. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? D'abord, première chose qui devrait te sauter aux yeux, on a un triangle isocèle, deux côtés qui sont égaux à 2. Une propriété du triangle isocèle, c'est que ces deux angles doivent être égaux. Donc ici, bêta doit être égal à π sur 3. Ça, c'est une évidence qu'on pouvait repérer d'un seul coup d'œil. Donc ici, je vais effacer bêta et mettre à la place cette valeur qu'on vient de trouver de π sur 3 en appliquant la propriété des triangles isocèles. Alors, deuxième chose qu'on arrive à repérer, en fait, c'est directement l'angle alpha. Pourquoi ? Car on connaît cet angle-là, ça c'est un angle droit. On connaît cet autre angle de notre triangle, π sur 3. Et donc, alpha plus π sur 3 plus π sur 2, plus π sur 3 plus cet angle droit de π sur 2, ça c'est les sommes des angles d'un triangle. π sur 3 plus π sur 2 plus alpha, c'est les sommes des angles de ce triangle-là. Et les sommes des angles d'un triangle, c'est π. 180 degrés. Et donc, alpha, je vais l'écrire en violet, alpha est égal à π moins π sur 3 moins π sur 2. On va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 6. Donc comment est-ce qu'on va mettre au même dénominateur ? On va multiplier ce π par 6. 6π moins 2π moins 3π. Donc on obtient 6π moins 2π moins 3π au numérateur, c'est-à-dire π. Et au dénominateur, on a 6. Voilà, alpha est égal à π sur 6. Remplaçons donc ici, dans notre dessin, cet angle-là par π sur 6. Ok, il nous reste à trouver la valeur de A et de B. Alors, première chose qu'on remarque, c'est qu'ici, on a deux triangles semblables, en fait. Ici, π sur 2, π sur 3 et π sur 6. Donc ici, π sur 2, π sur 3 et π sur 6 également. Voilà un angle de π sur 6. Et donc, cet angle-là, ce grand angle-là, c'est π sur 6 plus π sur 6, donc 2π sur 6, donc π sur 3. On a en fait un triangle équilatéral. π sur 3, π sur 3, π sur 3. Donc, cela veut dire que ce côté-là, ici, ce dernier côté, vaut 2. On est dans un triangle équilatéral, 3 angles de π sur 3 et 3 côtés qui valent chacun 2. Et donc, cette hauteur, c'est aussi la médiatrice de ce côté. Ça, c'est une propriété du triangle équilatéral, c'est même une propriété du triangle isocèle. À partir de simplement le fait qu'on sache que c'était un triangle isocèle, ça nous suffisait pour savoir que, ici, cette droite verte, c'est la médiatrice de ce segment. Et donc, médiatrice, ça veut dire qu'elle coupe ce segment en deux parties égales. Donc, ce b est égal à 2 divisé par 2. b est égal à la moitié de 2, donc b est égal à 1. Voilà, on a trouvé la valeur de b. On va remplacer, ici, b par sa valeur qu'on vient de trouver, 1. Et il nous reste à trouver a. Et là, on peut appliquer le théorème de Pythagore. On a un triangle rectangle, ici, avec deux côtés qu'on connaît et un qu'on ne connaît pas. Et le théorème de Pythagore, il nous dit quoi ? Il nous dit que, ici, b², donc on a trouvé sa valeur, 1², plus a², plus a², est égal à 2², l'hypothédenuse au carré. Donc, a² est égal à 4 moins 1, donc 3. a est positif car c'est une longueur, a est égal à racine de 3. Et voilà, on a trouvé a, et c'était notre dernière inconnue à trouver. On a réussi à répondre à la question 1. Et maintenant, grâce à ce schéma, à ce triangle, et en connaissant maintenant la valeur de tous les côtés et de tous les angles, ça va nous aider à déduire la valeur de cosinus de Pi sur 3 et sinus de Pi sur 3. Alors, comment est-ce qu'on se prend ? On va utiliser SOCATOA. SOCATOA. Et en fait, il n'y a que la partie SO et K qui vont nous intéresser, ici. Donc, le K, ça va nous aider à trouver le cosinus. Le cosinus de Pi sur 3, ici, c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypothénuse. Cosinus de cet angle rouge de Pi sur 3, il est égal à côté adjacent, c'est-à-dire 1, divisé par l'hypothénuse, 2. Cosinus de Pi sur 3 est égal à 1,5. Tu connaîtras cette valeur par cœur en continuant à faire des exercices de trigonométrie. Et pareil pour le sinus de Pi sur 3, ça aussi, c'est une valeur à connaître. Sinus de Pi sur 3, on va utiliser le SO. Sinus, c'est opposé sur l'hypothénuse. Le côté opposé à cet angle de Pi sur 3, c'est ce côté vert qui a une longueur de racine de 3. Donc, le côté opposé, c'est racine de 3. 3 divisé par l'hypothénuse, ce côté jaune, divisé par 2. Sinus de Pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Alors, un petit extra, en fait, je vais rajouter une question 3, tiens. Une question 3 où je vais m'intéresser à un autre angle remarquable. C'est celui-ci, l'angle de Pi sur 6. Et à quoi est égal le sinus et le cosinus de l'angle de Pi sur 6 ? L'angle de Pi sur 6 est l'angle complémentaire à Pi sur 3. Donc, on aurait pu dire que, directement, que cosinus de Pi sur 6, c'est égal au sinus de Pi sur 3, donc racine de 3 sur 2. Et on le retrouve, d'ailleurs, en regardant ce schéma, effectivement, cosinus de Pi sur 6, c'est ce côté adjacent, racine de 3, divisé par l'hypothénuse, 2. Cosinus de Pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Et sinus de Pi sur 6 est égal au côté opposé 1, divisé par l'hypothénuse de 1,5. Et voilà, voilà un schéma qui nous a permis de trouver les fonctions trigonométriques de deux angles remarquables, Pi sur 3 et Pi sur 6. Cosinus de Pi sur 3 est égal à 1,5. Sinus de Pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Cosinus de Pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Et sinus de Pi sur 6 est égal à 1,5.